Prends une minute, questionne-toi, souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs ? Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble, Impactons Demain, renommé pour l'occasion, Ensemble, Impactons Demain, éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants, afin que nous, parents, professionnels, sociétés, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble, Impactons Demain, éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir par l'éducation. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 64 de Ensemble, Impactons Demain, éducation, la troisième et avant-dernière partie de l'interview de Mélanie du blog Faire découvrir l'écologie aux enfants. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet assez important à mes yeux. Tu le sais, si tu me suis depuis longtemps, j'aime donner les sources, savoir quel sujet tu peux aller creuser, comment tu peux faire tes recherches par toi-même et ainsi te fournir un maximum d'informations pour que tu puisses le faire. Eh bien, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Comment on fait quand on a envie de trouver des recherches, des études scientifiques, des données de qualité sur cette alimentation saine, sur son impact sur nos enfants, etc. Et donc, j'ai demandé à Mélanie un petit peu comment elle voyait les choses et c'est ce qu'elle va nous partager dans une grosse partie de cet épisode. Et puis, en plus de cela, eh bien, on va essayer de voir comment tu peux aborder les bienfaits de l'alimentation saine sans stresser tes enfants. Et enfin, on terminera avec la place du goûter dans la journée des enfants et également dans leur satiété et l'importance d'un goûter sain pour que leur équilibre alimentaire soit complet. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. Je te laisse avec Mélanie et on se retrouve à la fin. Bonne écoute ! Quel conseil tu pourrais donner aux parents qui souhaiteraient aller de l'avant et peut-être se former, aller creuser le sujet, mais qui ne savent pas où aller chercher ? C'est-à-dire que typiquement, si on tape équilibre alimentaire, on va tomber sur des choses qui ne vont être pas forcément complètement 100 % saines. Si je me souviens bien, tu parlais par exemple, je reviens sur cet épisode de podcast où tu parlais du sel, tu parlais de l'école de Harvard qui avait fait une étude par exemple. Comment les parents peuvent accéder à des… Ma question, elle est, comment les familles peuvent accéder à des informations de qualité ? Je ne sais pas si je suis clair. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Alors déjà, j'aimerais citer un chiffre. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a évidemment énormément d'études sur l'alimentation, la nutrition qui sont faites aujourd'hui, dont en partie par, comme tu le disais, l'école d'Harvard qui est une des meilleures aujourd'hui du monde là-dessus, sur ces thématiques-là. Chaque année, il y a des dizaines, des centaines d'études qui sont publiées sur l'alimentation, les bienfaits, les impacts, etc. Et en fait, il faut savoir qu'avant de parvenir au grand public, une étude qui est publiée aujourd'hui va mettre dix ans avant d'être accessible et avant que l'idée qu'elle met en avant soit en accord avec, en fait, presque la mentalité de l'époque. Donc, en fait, on sait des choses, on apprend des choses aujourd'hui qui ont été démontrées il y a dix ans et plus. Donc, c'est vrai que ces informations-là, malheureusement, qui sont en général très scientifiques et pas forcément faciles d'accès, elles ne sont pas accessibles au grand public comme toi et moi et vous qui nous écoutez, je pense. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui, via les réseaux sociaux, via les blogs, des personnes qui sont expertes, qui ont parfois un cursus qui est scientifique et qui vont faire ce travail de vulgarisation. Je pense, quand je parle de ça, je pense à Jessine Chauspé qui fait tout ce travail sur le… Alors, elle, c'est vraiment spécifique sur la thématique du glucose, mais qui, en tout cas, chaque année, dissèque, qui est un cursus scientifique, elle est chercheur, qui dissèque toutes ces études qui sont publiées et qui va les vulgariser pour les rendre accessibles au grand public. Donc, aujourd'hui, il y a des personnes qui vulgarisent ces informations scientifiques pour qu'on puisse y avoir accès. Mais c'est vrai que si on ne fait pas ce travail de recherche initial, de se dire, OK, dans telle thématique, qui est-ce qui va être expert avec un cursus potentiellement scientifique et qui va vulgariser l'information pour que moi, je puisse en avoir conscience ? Il y a plein de personnes qui font ça. Il faut les chercher sur les réseaux sociaux, sur les blogs. Mais il faut avoir cette démarche de chercher ces bonnes personnes sur les thématiques. Superbe. Une question plus liée directement à ta formation. J'y pense, là, pendant que tu es en train de m'expliquer un peu tout ça. Est-ce que les gens qui rejoignent ton programme et qui rejoignent cette formation, ils ont accès aussi aux sources que tu as utilisées pour celles-ci ? Oui, tout à fait. À chaque fois, moi, que ce soit dans mes vidéos, il y a toujours des vidéos d'explications, des fiches. Il y a toujours les sources. Et justement, je les précise en disant, alors, les sources sont… Je mets les liens, il y a toujours les liens vers les études ou des documents complémentaires, des PDF à télécharger, des choses comme ça, en disant, déjà, moi, ce que je dis, ce n'est pas des bêtises parce que ça vient d'études scientifiques. Et en plus, au-delà de ça, en vous montrant mes sources, vous, vous avez la possibilité de creuser. Parce qu'évidemment, moi, je ne peux pas aborder toutes les thématiques et tous les sujets sont tellement vastes qu'on pourrait en réalité en parler pendant des heures. On parle beaucoup d'antioxydants. Il y a par exemple une petite vidéo sur les antipos. Et en fait, malheureusement, on ne peut pas parler de tout en une demi-heure. Et voilà, toujours mes sources pour pouvoir aller creuser, aller encore plus loin, essayer de trouver d'autres sources. Top, merci beaucoup. Je me doutais bien. Ce n'est pas du tout une question de piège. C'est que je me doutais que c'était le cas. Et c'est une des choses qui est vraiment importante pour moi. Depuis que j'ai lancé ce podcast, je me fais un point d'honneur à mettre tout le temps les sources dans les épisodes pour expliquer que ce que je dis, ce n'est pas que mon point de vue. C'est partagé par des études scientifiques. Ça repose sur des recherches, qu'il y a d'autres gens qui pensent la même chose. Et je pense que c'est vraiment un travail aujourd'hui avec la facilité d'accès à l'information. On a accès à toutes sortes d'informations. Et par conséquent, pouvoir aller creuser des sujets par soi-même, aller vérifier les informations, peser le pour, le contre, être d'accord, pas d'accord, voir si on adhère ou pas. Mais au moins, pouvoir aller chercher l'origine du sujet. Je trouve que c'est important. Donc, je te remercie et j'invite les auditeurs vraiment et les auditrices à continuer à avoir cet esprit critique. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de pouvoir avoir ça. Superbe. Je te remercie. Est-ce que pour cette dernière partie de l'interview, rentrer dans les choses un petit peu plus concrètes ? D'abord, on va aller dans les choses très concrètes même avec cette question-là. Est-ce que tu penses qu'aborder le sujet du danger potentiel dans l'assiette, du danger dans le sens, l'importance d'une alimentation saine plutôt que du danger ? Moi, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et de positif, je dirais. Donc, plutôt que de parler de danger, de parler des bienfaits. Mais comment on aborde ça pour ne pas avoir… Tu sais, on parle aujourd'hui de tout ce syndrome d'éco-anxiété, par exemple. Et donc, on pourrait reporter ça à l'alimentation et ne pas stresser nos enfants, ne pas leur faire peur à outrance avec nos propos. Mais qu'est-ce que tu penses du fait d'aborder cette importance-là de manière verbale avec les enfants ? En effet, moi, je fais beaucoup lien avec tout ce qui est écologie parce que c'est une question qu'on me pose énormément, de me dire « mais en fait, je ne vais pas angoisser mes enfants avec ces questions-là, ils auront bien le temps de s'en occuper quand ils sont plus grands, etc. » Mais pour moi, c'est vraiment essentiel d'ancrer ces habitudes, ces connaissances dès le plus jeune âge, en fait, parce que ça va les construire eux, ça va construire aussi les adultes qui deviendront. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel d'aborder ces questions-là avec les enfants. Et évidemment, le but ne va pas être de les angoisser et d'aborder toutes ces questions-là de façon hyper positive, en montrant d'ailleurs toujours plus les solutions et l'aspect positif plutôt que les problèmes. Donc ça, ça fait partie des choses que moi, je mets en place et qui est systématique sur le blog, dans mes programmes, dans mes abonnements, etc. C'est qu'on va toujours pointer ce qui est déjà fait de positif, les solutions qui existent. On va parler du problème, bien sûr, mais en faisant « regarde », ça, c'est un problème, mais il y a des choses qui existent, on peut aller plus loin, il y a des super personnes sur Terre qui font des super initiatives. Et voilà, plutôt pointer ça du tout. Et comme on le disait, c'est des habitudes qui vont être ancrées toute leur vie derrière et qui vont vraiment construire les adultes qu'ils vont devenir. Et après, ça va aussi, eux, développer, là pour revenir un peu plus au sujet de l'alimentation, ça va aussi développer, eux, leur manière de faire des choix critiques parce que, oui, aujourd'hui, on est là pour leur préparer des repas, mais en fait, l'essentiel des repas, ils ne les prennent pas forcément toujours avec nous. Moi, les miens mangent à la cantine de leur école le midi, ça leur arrive de manger à l'extérieur avec les copains-copines, chez les grands-parents, etc. Je pense qu'ils font la moitié des repas avec nous, mais le reste, finalement, c'est leur choix. Et de se dire qu'à la cantine, en fait, ils ont conscience de ce qu'ils ont dans leur assiette, de ce que ça va leur apporter ou pas, et qu'ils puissent eux-mêmes aussi faire des choix éclairés, et finalement, c'est important dès tout petit. Donc ça, pour moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles il faut qu'on leur en parle et qu'ils soient sensibilisés. Ça va développer, bien sûr, leur autonomie, parce qu'en fait, nos enfants sont loin d'être bêtes et comprennent très, très facilement aussi ce genre de choses, ce genre de concepts quand on leur explique, évidemment, avec des mots qui sont à leur portée, adaptés à leur âge, avec des supports aussi, des supports qui sont adaptés à eux, mais ils sont totalement aptes à comprendre ça, à le mettre en place au quotidien. Et moi, mes enfants, des fois, m'étonnent parce qu'ils ont des réflexions qui, je me dis, mais il y a des moments où j'ai l'impression qu'ils sont presque en avance sur moi, tellement ils comprennent vite. Donc voilà, il faut leur faire confiance aussi. Et que finalement, on parlait tout à l'heure de boîte noire, que notre corps, c'est une boîte noire. Et moi, je sais qu'en tant qu'adulte, finalement, j'ai pris conscience que ce que je mettais dans mon corps comme carburant, j'avais peu conscience des effets que ça avait. J'étais quelqu'un qui était très migraineuse. J'ai toujours eu une peau avec un peu de boutons, etc. Et j'ai pris conscience que c'était lié à mon alimentation. Et c'est vrai que ça a changé depuis qu'on a rééquilibré aussi nos assiettes. Et finalement, apprendre à nos enfants à s'écouter, à prendre conscience de ce corps qui est une boîte noire. Comment est-ce qu'on arrive à essayer de décrypter un petit peu les signaux qu'ils nous envoient ? Et puis s'écouter, prendre en charge leur bien-être, etc. C'est des vrais bagages qu'on leur donne pour plus tard aussi. Aujourd'hui, on est dans une parentalité qui est très positive. Nos parents n'ont pas eu cette chance d'avoir tous ces supports, toutes ces études, toute cette prise de conscience à leur époque et de pouvoir nous donner ça, nous offrir ça. Aujourd'hui, on est dans cette philosophie de parentalité positive, alimentation positive, bienveillante, etc. Autant essayer justement de leur en faire profiter pour que eux, chaque génération aura un pas d'avance sur la suivante. Donc voilà, il y a vraiment tous ces axes-là. Et puis après, on en parlait tout à l'heure aussi. Toi, tu as été confronté à ça dans ton activité aussi. Mais tout ce qui est prévention des troubles alimentaires aussi. En parlant de ça, en faisant en sorte aussi que l'alimentation soit un sujet hyper ouvert au niveau de la famille. C'est pour ça que moi, j'aime bien aussi être dans cette philosophie un peu positive et bienveillante parce qu'on ne met pas de contraintes. On évite aussi les blocages, on évite justement ces potentiels, on les prévient, de troubles de l'alimentation. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant de se dire que l'alimentation chez nous est un sujet qui n'est pas du tout tabou. On a le droit d'exprimer aussi nos goûts et nos envies et de se faire plaisir et d'en parler aussi entre nous. Et que du coup, ça va prévenir aussi plus tard quand c'est des choses qui sont plus rencontrées à l'adolescence ou à l'âge adulte. Mais justement, on va essayer de prévenir un peu ces troubles-là qui peuvent se mettre en place en ayant un sujet hyper positif, bienveillant, ouvert en famille, etc. Totalement, oui. Je te remercie. Alors, il y a plusieurs choses qui me sont venues pendant que tu parlais. Alors, je vais essayer de juste réorganiser ça. La première, c'est que je garde pour la fin, mais je l'ai dit déjà. Comme ça, si j'oublie, tu pourras me le rappeler. La première, c'est j'aurais une question à te poser très concrète sur une question qu'un enfant pourrait nous poser si on lui dit, ben non, regarde, ça, c'est plutôt ça qui est ça ou tu vas sur ce côté-là et comment y répondre très concrètement de donner un exemple à l'audience. Ça, c'est la première chose, mais on y reviendra après. Les deux choses auxquelles j'ai pensé, c'est la première chose, c'est ce non-tabou, avoir une discussion ouverte avec les enfants. Et ça m'a fait penser, quand tu parlais des troubles alimentaires, à une chose que je partage souvent avec les parents. Alors, j'ai eu moins l'occasion ces derniers temps, mais je me souviens avec certaines familles qui se posaient des questions sur l'alimentation, on en avait parlé. Et c'était, moi, j'ai été élevé par cette approche où il ne fallait pas gaspiller, il fallait faire attention et donc, il fallait finir son assiette. Et puis, c'était un mantra comme ça de finir son assiette. Aujourd'hui, dans les recommandations, et je n'hésite pas à me contredire si tu as un autre regard là-dessus ou d'autres informations, je crois me souvenir que, en fait, il est préférable de dire à l'enfant de prendre des petites portions de façon à éviter le gaspillage, de façon à pouvoir goûter son aliment et s'il n'aime pas, de pouvoir le laisser, plutôt que de forcer l'enfant à finir son assiette parce que ça l'automatise et ça peut amener à des troubles alimentaires plus tard le fait de ne pas pouvoir laisser son assiette comme ça par peur de gaspiller ou autre. Cet espèce de concept de respect, respect des goûts, respect de la faim. Et à partir du moment où on va forcer un enfant à finir son assiette, ça peut aussi arriver à du chantage, de dire que si tu ne finis pas ton assiette, tu n'auras pas de dessert. Donc, il va y avoir une espèce de frustration, de récompense liée au sucre aussi. On va se dire, ok, je vais manger mes légumes, derrière, j'aurai une danette. Exact. Apparemment, j'ai la supposité des marques. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, il fera un procès. C'est ça. Non, mais voilà, je ne dirai pas de mal, mais en gros, voilà, on va avoir une crème sucrée derrière avec des légumes, en fait, ça va aussi instaurer des espèces de mécanismes dans le cerveau qui font, ok, je vais manger des légumes et derrière, je vais prendre ma dose de sucre. C'est la récompense, alors que le dessert fait partie intégrante du repas et ça ne devrait pas être une récompense, quoi. Tout à fait, c'est ça. Et de se dire, ok, on va prendre une petite portion, on va goûter et on va se resservir en fonction de la faim. Puis après, de toute façon, un enfant qui ne finit pas son assiette parce qu'il n'a plus faim, il faut toujours garder les restes et les recuisiner ou le recuisiner plus tard aussi. Il n'y a pas de... Exact. Les restes alimentaires, il ne faut pas les jeter. C'est pareil, ça fait partie. Les grandes recommandations contre le gaspillage alimentaire, ne pas hésiter à garder les restes, les retravailler, les sublimer derrière ou les resservir tel quel. Un jour, justement, on a moins le temps de cuisiner. Mais oui, non, non, vraiment respecter les goûts, la faim. Et après, j'ai une anecdote aussi par rapport au respect de la faim de l'enfant. C'est que souvent, le soir, les enfants n'ont pas faim et on se dit, c'est fatigué, la journée a été longue, etc. Mais aujourd'hui, dans notre société, les enfants prennent un gros goûter, bien sucré, bien chargé. Et évidemment, le soir, quand on a bien mangé au goûter, en effet, la fatigue fait qu'on n'a pas spécialement faim et du coup, forcément, quand on n'a pas faim, on n'a pas envie de manger des légumes, par exemple. Et en fait, se dire, si systématiquement, son enfant n'a pas faim le soir, ce n'est pas tout à fait normal quand même. On est censé avoir faim le soir quand même. Pas une grosse faim, mais voilà. Et de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas justement rééquilibrer les goûters, donner des portions plus petites, des aliments qui seraient plus intéressants au niveau nutritionnel qu'un gâteau industriel sucré. Manger des fruits, des oléagineux, un carré de chocolat, pourquoi pas, un chocolat noir, c'est tout. Garder cette touche de gourmandise, c'est important pour les enfants parce que, écoutez, ce n'est pas forcément nécessaire, mais c'est nécessaire plus au niveau émotionnel et en termes de repères spatio-temporels aussi pour les enfants. C'est le cas aussi pour les personnes âgées, d'ailleurs. Mais souvent, les enfants ont besoin de ce repère-là, pas forcément au niveau fin, mais au niveau émotionnel et repères. Donc voilà, se dire, il aura quand même son encas, mais plus soft, plus équilibré, plus intéressant et peut-être qu'il aura plus. Et voilà, on termine donc cette troisième partie et avant-dernière partie de l'interview de Mélanie du blog « Faire découvrir l'écologie aux enfants ». J'espère que tu auras appris pas mal de choses. Elle a essayé de te donner des tips. Moi, j'ai trouvé assez impressionnant cette donnée qu'elle nous a partagée, à savoir qu'il faut 10 ans à peu près pour que des études qui ont été faites, qui ont démontré un certain nombre de choses, eh bien rentrent dans la tête et dans l'esprit du grand public, entre guillemets. Et donc, tu vois, on peut avoir un train de retard concernant des choses très importantes tels que les bienfaits d'une alimentation saine et équilibrée et surtout le contenu. Qu'est-ce que c'est qu'une alimentation saine et équilibrée ? Donc, merci beaucoup Mélanie à nouveau pour toutes ces informations assez précieuses, tous ces échanges autour du goûter également, un goûter trop sucré, qu'est-ce que ça peut donner le soir, etc. Bref, moi, j'ai trouvé encore une fois que c'était un épisode top avec plein d'informations. Je t'invite, si ça n'est pas déjà fait, à aller faire un tour sur le blog de Mélanie à parcourir la richesse de ce blog avec toutes les activités en lien avec l'écologie et également son programme sur l'alimentation saine, équilibrée, positive et facile à mettre en place au sein de la famille. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière partie de l'interview de Mélanie. Dans cette partie-là, on va parler du petit-déjeuner, on va parler hypoglycémie, on va même partager des recettes. Bref, ça va être un épisode encore très riche. Ce sera le dernier de cette interview, alors je t'invite à rester à l'écoute, à t'abonner si ça n'est pas déjà fait et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ensemble, impactons demain, éducation. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada